Messieurs, vous avez la pression car vous avez une question, comment on fait pour garantir une expérience utilisateur uniforme sur l'ensemble des terminaux ? Alors, pour répondre à cette question et à bien d'autres, il va falloir se poser la question, Frogance Player, pendant la diffusion de la technologie Frogance, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, ce que je vous ai montré, moi, pendant mes maintenant très célèbres intermèdes sites Frogance, ce n'était absolument pas la version de Frogance Player dont on va vous parler et ce n'était même pas une version de Frogance Player qui tenait considération de ce qu'ont raconté Véronique, Benjamin et Dylan à l'instant sur le FSDL, d'où les lenteurs que vous avez pu voir, d'où des choses encore en développement. Alors, qui est autour de cette table qui n'est pas ronde et donc ne sont pas autour ? Il y a Damien Arnoux, un chef de projet au développement logiciel, Mathieu Thalé, également chef de projet développement logiciel et Yang Wang, également chef de projet au développement logiciel. Pourquoi plusieurs chefs de projet pour le développement logiciel ? Vous allez le comprendre tout de suite. Damien, est-ce que tu veux bien commencer ? Oui, merci Jean-Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord vous faire un bref rappel sur ce qu'est Frogance Player en tant que logiciel. Très rapidement, même si beaucoup de mes collègues en ont déjà parlé, Frogance Player est un logiciel qui permet de naviguer sur les sites Frogance. Il est donc développé par l'OP3FT, comme on a pu vous le dire jusqu'à présent. Et c'est aussi l'OP3FT qui a en charge sa diffusion au travers du site Get.Frogance, dont Jean-Emmanuel a parlé au tout début de la conférence. Ce logiciel Frogance Player sera disponible sur le maximum de systèmes d'exploitation possibles, comme par exemple, je vais prendre des exemples qu'on a cités tout à l'heure, pour les des stops, on a le Linux, on peut avoir Windows ou Mac OS X. Et quand on diffusera les mobiles, il y aura bien évidemment Android, iOS, Windows Phone. Ça, c'est pour ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais dans l'avenir, il y en aura peut-être bien d'autres. Frogance Player est un logiciel gratuit. Alors, il est vrai que de nos jours, quand on dit sur Internet quand c'est gratuit, c'est que c'est l'utilisateur, le produit. Ici, chez l'OP3FT, ce n'est pas du tout le cas. C'est gratuit, l'OP3FT ne recueille absolument aucune donnée personnelle quand vous allez télécharger Frogance Player. Il n'y a pas de publicité dans Frogance Player au niveau du logiciel, ni au niveau du site Get.Frogance. Voilà pour les brefs rappels de ce qu'est ce logiciel Frogance Player. Je vais revenir rapidement sur ce qui s'est passé depuis 2004 au niveau Frogance Player. Il faut savoir que Frogance Player a été créé déjà à l'époque en 2004 pour des plateformes comme Windows ou Mac OS X ou Linux. Il faut savoir que ça avait été codé plus comme étant ce qu'on appelle des proofs of concepts, des preuves de concepts qui sont des sortes de démonstrations de la faisabilité de ce qu'on souhaite faire. Il faut savoir que ça a été fait dans un certain langage, ce Player 2004. Et quand l'arrivée des mobiles, entre autres, est arrivée du côté vers 2008, on a décidé de changer de langage pour pouvoir couvrir et les mobiles et les desktops. Donc entre 2008 et 2011 à peu près, on a pas mal travaillé sur le qu'est ce qu'allait être le Frogance Player sur les mobiles, la fameuse scène dont on a parlé tout à l'heure. C'est vers cette période-là que ce mot scène est apparu. Donc il y a eu pas mal de conceptions de R&D, de POC aussi sur la partie mobile. Et en même temps, on ajoutait des nouvelles fonctionnalités sur ce qu'il allait y avoir dans le Player. On a fait aussi pas mal de conférences. Je vais revenir juste sur les trois dernières. La FTC 5 qui a eu lieu il y a un an, en septembre de l'année dernière. Véronique vous a parlé tout à l'heure. Effectivement, c'était le premier Player qui permettait de parser et analyser du FSDL et donc de l'afficher. Et nous, au niveau du Player, c'est à la FTC 5 qui est apparu le Player pour les versions Windows et Mac OS X. Enfin, ensuite à la FTC 6, pardon, est apparue la version Linux. La FTC 6, pendant cette version-là, il y a eu le réseau HTTP qui est apparu à la même période. Pour vous donner des grandes idées de ce qui est apparu. Enfin, à la FTC 7, il y a eu le View Source, dont Jean-Emmanuel a fait une démonstration tout à l'heure, qui est très très pratique et qui a été demandé d'ailleurs par les développeurs, surtout de sites dynamiques. Puisque quand vous développez un site dynamique, c'est votre serveur qui fabrique le site et vous ne savez pas forcément quel est le code exact qui a été généré par le serveur. Donc c'est toujours intéressant de le voir. Et à la FTC 7, c'est à ce moment-là qu'on a ouvert la possibilité de faire la résolution des adresses Froganz-Etoile, que sont les adresses publiques Froganz. Voilà pour un bref petit tour. Je vais passer la main à Mathieu pour la suite. Pour ma part, je suis responsable de la partie FPRT. Alors, FPRT, c'est un acronyme pour dire Froganz Player Runtime. FPRT, c'est la partie multiplateforme du player, en fait. Multiplatforme, on va l'opposer à la partie plateforme spécifique qui est développée par Yang, par l'équipe G8. Donc, FPRT, c'est multiplateforme. Comme l'a indiqué Damien, en fait, tout ce qui est multiplateforme est développé en C, donc c'est une librairie en C. Le rôle de FPRT, c'est un peu un chef d'orchestre. Il s'occupe de tout ce qui est interaction utilisateur. Il analyse toute cette interaction-là et il va communiquer avec les différents modules logiciels et obtenir le résultat escompté par l'utilisateur. Donc, les modules logiciels, on peut prendre comme exemple le FSDL. On a aussi tout ce qui est partie réseau et la résolution d'adresse. Il va aussi stocker une partie des données utilisateurs, on va dire les préférences, les sites en favori. Donc, c'est la partie FPRT multi-platformes qui s'occupe de ceci. Depuis la dernière FTC, en fait, en coordination, en parallèle de FSDL, on a aussi refondu la partie FPRT. Pourquoi cette refonte ? Alors, déjà, il y a une stabilisation du FSDL. Donc, ça nous a permis de simplifier l'architecture de FPRT. une architecture plus simple, mais aussi plus robuste. Au cours de cette refonte, il y a eu une pensée pour la maintenabilité et puis aussi pour continuer à améliorer l'architecture pour pouvoir, vers l'avenir, plus facilement incorporer des nouveaux modules. Et aussi, une grosse partie de cette refonte, ça a été une refonte de l'API de FPRT. Donc, passer une partie de tout ce qui est affichage, tout ce qui est interactivité du slide côté GUI, en fait. Pourquoi ce passage côté GUI ? En partie parce que nous, on a pu se recentrer, en fait, sur le cœur de métier du Foregrounds Player, qui est de résoudre un slide. Et toute la partie affichage, en fait, côté GUI, ils ont des outils bien plus spécifiques pour tout ce qui est affichage. Aussi, cette refonte de l'API, ça a permis d'uniformiser tout ce qui est le cœur de métier desktop, en fait, ce qui est le player actuel, et avec le mode du player qui est le player immersif sur tactile, en fait. Aujourd'hui, on avait deux modes différents. Cette refonte et ce passage d'une partie de la compétence d'interactivité côté GUI, ça a permis de refondre tout ça. Cette refonte, ça s'est fait vraiment dans le souci de l'utilisateur. Ça a permis aussi d'une précision des messages pour l'utilisateur. Aussi, une refonte de ces messages-là. Et toute cette partie-là, en fait, ça va permettre d'accélérer la prochaine étape, qui est d'accélérer la sortie sur mobile. Et cette étape sur mobile, c'est le passage à GUI. C'est aussi, pour l'utilisateur, un gain de fluidité, de performance, d'accélération. On a fait ça conjointement. Côté FSDL, ils ont accéléré le rendu. Et nous, on a accéléré, on s'est concentré sur tout ce qui est fluidité et rapidité. Donc, pour la partie spécifique à chaque plateforme, je vais laisser Yang vous expliquer toute la partie GUI. Merci Mathieu. Bonsoir. Je vais vous expliquer un peu sur la partie GUI. GUI signifie Graphical User Interface. Dans l'application 4GN Player, ça, c'est une couche d'application qui s'occupe de l'interface en machine de 4GN Player. La couche GUI qui s'appuie en fait 100% sur l'environnement de chaque device, c'est-à-dire qu'il va préserver l'apparence native de chaque device, mais également, on préserve aussi l'expérience d'utilisateur de chaque device. Dans la réalisation, la couche GUI est réalisée en langage de programmation native de chaque plateforme. Par exemple, dans le device qu'on vise sur Windows et Linux, c'est réalisé en C++, sur macOS et iOS, comme iPhone ou iPad. C'est réalisé en Objective-C. Et sur Android, en Java, bien sûr. Aussi, par exemple, sur Windows Phone, on s'échappe. Et comme tout à l'heure, Mathieu, il a parlé qu'on a une refonte de la partie de l'application, c'est le 4GN Player Runtime. Ça, ça amène aussi un bonus pour la GUI, parce que dans cette nouvelle approche, les policiers affectés rendent la main, en fait, à la GUI, toute la partie de gestion, d'interaction utilisateur. Cette nouvelle approche est beaucoup plus efficace pour la GUI d'interagir avec l'utilisateur. Il y a un deuxième bonus, c'est cette nouvelle approche, la nouvelle police qui fusionne les modes. Auparavant, c'est le desktop et immersive. Cela permet que GUI est prêt à se lancer dans la réalisation de la version mobile pour le grand public. Voilà, en gros motos, c'est la partie GUI. Là, si vous êtes en fait, je pourrais, dans une première, dans la prochaine ovérence, je pourrais vous expliquer en détail, en fait, comment c'est réalisé, comment c'est possible pour la GUI qui marche, en fait, sur toute taquette qui est visée par OPC. Voilà, merci. Merci, Young, pour ta partie. Je vais juste enchaîner sur la période de transition qui va nous amener à l'étape de diffusion. Durant cette transition, nous travaillons aujourd'hui à l'élaboration d'un fragrance player qu'on nomme grand public. et ce fragrance player devrait inclure, entre autres, la lice et non-exhaustive, donc la fameuse partie mobile dont Young vient de parler. Il y aurait, entre autres, les passerelles qui permettent de faire des liens entre le monde extérieur et fragrance player. On a les fameuses passerelles « leap to fragrance » qui permettent de faire le lien entre le web et fragrance player, mais pas que le web, vraiment le monde extérieur large. On a aussi une passerelle dans l'autre sens qui se fait au travers des boutons FSDL qui permettra de faire des liens entre fragrance player et le web ou fragrance player et l'email, par exemple. Ce sont les premières passerelles qu'on envisage aujourd'hui, mais demain, il pourra y en avoir bien d'autres sans aucun problème. Ce qu'on ajoute aussi, bien évidemment, pour que ce soit grand public, c'est augmenter la couverture de langue au niveau des interfaces graphiques. Aujourd'hui, c'était que de l'anglais, vu que c'était à destination des développeurs, on l'a dit tout à l'heure, les développeurs savent en général lire et parler anglais. Le grand public, ce n'est pas ce qu'on lui demande et ce n'est pas ce qu'on s'attend. Donc, on va ouvrir un maximum de langues. Il y a à peu près 179 langues dans le monde. Ça va faire beaucoup de langues à gérer. Donc, ces langues viendront au fur et à mesure des versions et des releases qu'on fera. Il y aura aussi un nouveau réseau UCSR qui vous permettra de supporter ce qu'on appelle TLS, plus communément connu. C'est le fameux HTTPS ou le cadenas quand vous allez sur un site web sur votre navigateur. Grâce à ce nouveau réseau, vous pourrez, par exemple, faire des connexions sécurisées sur vos sites Frogance, sécurisées dans le sens où personne ne pourra lire les contenus qui transitent sur le réseau. Et enfin, il y aura bien évidemment plusieurs fonctionnalités qu'on va rajouter. Là, on peut en citer quelques-uns, quelques-unes, pardon, que sont la gestion des favoris, des récemment visités, des sites récemment visités. On aura bien évidemment la configuration de Frogance Player pour pouvoir sélectionner sa langue, tout simplement, sélectionner son pays, etc. Voilà, il y a pas mal de fonctionnalités encore à venir. Tout est dans le trois petits points du slide. Voilà. Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Yang. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de date à vous fournir. Ce qui est certain, c'est que dès qu'on a les fonctionnalités, même si c'est pas l'ensemble grand public, on les donnera à la communauté au fur et à mesure, comme on l'a fait jusqu'à présent. Mais si vous voulez être informé de la date de release, je vous invite à vous inscrire sur les mailing lists, à la mailing list announcement, où vous aurez l'information dès qu'on l'aura et qu'on pourra vous la divulguer. Merci. D'autres questions ? Des compléments peut-être sur la réponse ? Alors, vous posiez la question de l'uniformité de l'expérience navigateur tout à l'heure. Alors, on a eu la réponse. Je ne sais pas si la réponse vous a séduit. En tout cas, ce qu'on a très bien vu, Damien, donc toi, tu es architecte au-dessus de ça, mais on voit bien, grâce aux équipes de Mathieu et de Yang, parce que l'OP3FT est une équipe, vous ne voyez que quelques têtes représentants, qui représentent malgré tout la majorité des développeurs, mais d'autres personnes travaillent d'arrache-pied sur tout ça. On a donc une partie de Froyance Player qui est cross-plateforme et de l'autre côté, Yang, donc avec les différentes GUI, doit bien trouver un moyen de recueillir l'action utilisateur qu'ensuite, FPRT peut interpréter de manière uniforme, quelle que soit la plateforme. On a montré sur mobile le pad, on a montré la souris évidemment sur desktop et comme vous le disiez, messieurs, on n'exclut pas de mettre d'autres systèmes de navigation du moment que sur toutes les plateformes, il est possible de faire cette action. de la souris dans le format et qui n'attendent et qui est déprimé et qui est déprimé tout ça, je visite que tu as et qui êtes n'enSU� C'est parti !